Bonjour, dans cette vidéo je te propose de revoir tout le cours sur le chapitre intégration. Alors ceci ne suffira pas bien évidemment pour préparer un contrôle ou un examen mais l'objet de cette séquence est de te rappeler et de t'expliquer les éléments les plus importants du chapitre. On verra donc dans cette séquence la notion d'intégrale de primitive et je t'expliquerai comment appliquer les principales propriétés sur les intégrales. Pour t'exercer ensuite je te conseille de cliquer sur le lien qui te mènera à d'autres vidéos présentant des exercices sur ce thème. C'est parti on peut commencer. Alors on le voit dans le titre la notion d'intégrale est totalement liée à la notion d'air. On va déjà essayer de comprendre pourquoi et surtout pourquoi on a été amené à introduire cette notion. On le voit ici, on connaît des formules nombreuses pour calculer l'air d'un rectangle, d'un carré, d'un parallélogramme etc. Et puis si jamais on a un polygone dont on n'a pas directement la formule, on fait des petits découpages avec des morceaux de triangles etc. Et on calcule de façon indépendante chacune des surfaces, on additionne le tout, on obtient la surface de notre polygone. Mais c'est un peu plus compliqué quand la limite de notre figure est une courbe. Par exemple ceci, je voudrais connaître cet air. Là je suis un peu embêté, comment je peux faire ? Et bien c'est là justement que la notion d'intégrale intervient. Alors j'ai représenté ici quelque chose de plus simple, donc c'est une courbe. Et l'idée serait d'obtenir l'air qui est donc coloré en rouge ici. Alors cette surface et bien elle est délimitée par la courbe, la courbe d'une fonction f donc sur le dessus, par l'axe des abscisses sur le dessous et par deux droites, l'une d'équation x égale a à gauche en bleu et l'autre d'équation x égale b à droite en bleu. Tout ça, ça me donne donc une air. Et bien cette air s'appelle l'intégrale de la fonction f sur ab sur le segment ab. Cette notion là, dans un premier temps, est valable pour n'importe quelle fonction continue et positive. On verra ensuite dans la suite de la leçon ce qui se passe pour une fonction qui n'est pas toujours positive. En tout cas pour n'importe quelle fonction positive, si je considère l'intégrale de cette fonction sur ab, et bien j'aurai l'air de la surface délimitée par, je répète, sous la courbe, au dessus de l'axe des abscisses et les droits d'équation x égale a, x égale b. Et on a moyen de noter cette intégrale. Ça se note de cette façon. Intégrale, ceci c'est le signe intégrale, je vais expliquer tout de suite d'où il vient. Entre a et b, c'est sur l'intervalle ab, il faut préciser quelle est la fonction considérée. Donc là, dans notre exemple, c'est la courbe représentative de la fonction f et marqué derrière dx. Alors dx, j'explique pourquoi. D, le d vient en fait de dérivé, dérivation. Tu vas comprendre dans la suite du cours que la notion d'intégration est totalement liée à la notion de dérivation. Donc ce petit d a une explication que tu comprendras certainement mieux en post-bac. Et x, eh bien le x ici signifie que je vais intégrer sur la variable x. Alors ça, c'est très important et tu comprendras aussi mieux dans la suite du cours. Si à la place de dx, je mets ici un t, dt, ça veut dire que la variable d'intégration, c'est t. Or là, je n'ai pas de t. Ce qui veut dire que ça, c'est une constante. C'est un nombre qui ne varie pas. C'est un paramètre. Terminé. Ça simplifierait grandement le calcul de l'intégrale qui est là. Donc c'est très important de savoir sur quelle variable on intègre, surtout si jamais là-dedans, il y a plusieurs inconnues, plusieurs lettres. Donc habituellement, on a du dx ou du dt. Ça dépend du contexte de l'exercice. En tout cas, ça, c'est l'intégrale entre a et b. a et b s'appellent les bornes d'intégration. C'est dans ce périmètre-là que je vais intégrer. De la fonction f, donc sous la courbe de f, au-dessus de l'axe des abscisses, dx pour préciser la borne d'intégration. Mais si tu regardes de plus près dans la définition, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé. exprimé en unité d'air, qu'on note habituellement ua. Qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien, forcément, si je calcule une air, une air, eh bien, il faudrait pouvoir dire, si je trouve 32, je trouve 32 quoi ? 32 cm², 32 km², 32 carreaux ou 32 autre chose ? Alors, on n'a pas toujours dans les exercices une graduation qui est bien définie en centimètres, en carreaux ou en autre chose. Parfois, eh bien, c'est une graduation d'unité quelconque, comme on le voit ici. D'unité quelconque, si on veut, elle définit quand même, cette unité par exemple sur l'axe des abscisses, elle définit quand même toute la graduation sur l'axe des abscisses. Eh bien, pour savoir ce que c'est qu'une unité d'air, c'est-à-dire, en gros, l'unité avec laquelle je vais travailler, il suffit de regarder quelle est l'unité sur l'axe des abscisses, quelle est l'unité sur l'axe des ordonnées. Je fais 1 x 1, j'obtiens ici le petit rectangle rouge. Eh bien, ce petit rectangle rouge est le rectangle qui possède une unité d'air. C'est la base de tout, c'est ce rectangle rouge qui va définir, en quelque sorte, les unités des autres surfaces. Justement, si on regarde à côté le grand rectangle vert, dans ce grand rectangle vert, je peux compter 8 petits rectangles rouges. Eh bien, le grand rectangle vert a 8 unités d'air. Les résultats que j'obtiendrai lorsque je ferai un calcul intégral qui me donnera une air sous une courbe, seront donnés en unité d'air, unité d'air définie par le petit rectangle, des fois c'est un carré, de longueur 1 sur 1. Alors, je voudrais revenir à la notation et à ce symbole ici, qui est en réalité un s allongé, un s étiré. Cette notation est en fait due au mathématicien allemand Leibniz, qui a choisi ce symbole parce qu'il fait justement penser à un s, et qui exprime l'idée d'une somme. Oui, car le calcul intégral, au départ, a été introduit à partir de sommes. Une somme, mais attention, une somme infinie. Pour comprendre, regardons cette animation et on voit ici, donc on a une courbe. J'ai représenté donc sous cette courbe une surface délimitée donc par A, par B, par la courbe bien sûr et l'axe des abscisses. Eh bien, on pourrait recouvrir cette surface en fait par un réseau de rectangles. Je vais commencer par recouvrir cette surface à l'aide de 4 rectangles. On le voit ici, j'ai mis 4 rectangles au-dessus, enfin disons 4 rectangles qui recouvrent ma surface par le dessus, et 4 rectangles qui recouvrent ma surface par le dessous. Et on voit donc que tous ces rectangles recouvrent la surface sous la courbe par le dessous. Donc, quelque part, cette surface est inférieure à celle sous la courbe, mais elle n'est pas trop éloignée. Si on considère maintenant les rectangles qui recouvrent la courbe par le dessus. Cette fois-ci, on a une surface, la surface bleue, qui est un petit peu supérieure à la surface sous la courbe. Alors ça c'est bien, mais ce n'est pas très précis. Pour avoir quelque chose de plus précis, il faudrait augmenter le nombre de rectangles. On va passer à 8 rectangles. On voit maintenant qu'on a donc, j'ai mis les deux surfaces ensemble, la surface rouge et la surface bleue, qui encadrent toujours l'air sous la courbe. Celle en rouge est un petit peu plus près de la courbe que tout à l'heure. Celle en bleu un petit peu plus près par le dessus que tout à l'heure. Et on continue comme ça, on passe maintenant avec 20 rectangles. Qu'est-ce qui arrive ? Là, on se retrouve de plus en plus proche de la courbe. Donc on encadre en fait l'air sous la courbe par deux surfaces qui, maintenant, sont pratiquement égales à l'air sous la courbe. Et on continue, on continue comme ça. Et au bout d'un moment, en fabriquant ce réseau de rectangles au-dessus et en dessous, on obtient un encadrement de qualité très très bonne. C'est-à-dire, on peut obtenir de cette façon une valeur approchée de l'air sous la courbe. Eh bien, le calcul intégral, il a été défini de cette façon-là. Je ne rentre pas plus dans les détails. Mais on voit bien que, finalement, pour calculer l'air de la surface rose, on fait une somme de rectangles. Pour calculer l'air de la surface bleue, on fait une somme de rectangles. Et on poursuit ça à l'infini en faisant une somme infinie de rectangles. Une somme, somme S infini. La notion ici d'intégrale est une notion infinie. C'est ce qu'on appelle également du calcul infinitésimal. C'est-à-dire que derrière ceci se cache un calcul de limite. Ceci, bien sûr, n'est pas directement utilisé dans les exercices, mais c'est pour mieux comprendre d'où vient la notion d'intégration. Alors, un premier théorème qui va nous permettre de justifier, dans la suite du cours, l'introduction des primitives et plus précisément le calcul intégral. C'est ça qu'on a besoin de savoir faire dans les exercices. Pour le comprendre, on a représenté ici une surface en bleu qui est délimitée par la courbe représentative d'une fonction f, l'axe des abscisses et les bornes a et x. Attention, x est une variable ici. Du coup, j'ai une intégrale qui est définie et que je pourrais noter. Je pourrais la noter de cette façon-là. Alors, ça fait donc l'intégrale entre a et x de f de x des x. Alors, attention, j'ai fait une erreur ici. Enfin, j'ai fait plutôt une grosse maladresse. Parce que le problème, c'est que je considère ici la variable d'intégration x et je considère une autre variable, celle qui fait varier ma borne supérieure d'intégration. Ce n'est pas malin parce que chacune a un rôle et j'ai choisi la même lettre. Donc, il faudrait changer une des deux lettres. Peu importe. Soit je change celle-ci, soit je change celle-ci. Je vais justement changer celle-ci pour te montrer que ça n'a pas d'importance. Car en fait, ici, si au lieu de mettre x, je mets t. J'avais dit tout à l'heure que, attention, du coup, ceci devenait une constante. Sauf si, ici, au lieu de mettre x, je mets t également. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que j'intègre toujours la fonction f, dont la variable est t, c'est défini ici par dt. En fait, quand on intègre, on peut toujours changer la variable d'intégration. Si là, j'ai f de x, dx, c'est également égal à f de t, dt. Mais cela serait également égal à f de z, dz, etc. Pourvu juste qu'on explicite bien ici la même lettre. C'est donc ce que j'ai fait dans ma formule. Alors là, c'est plus clair. Cela veut donc dire que j'intègre la fonction f, donc l'air sous la courbe de f. C'est marqué ici la variable c, donc t, entre a et x. Alors, si ceci a une variable x, du coup, ceci peut être considéré comme une fonction. Je vais donc l'appeler f de x. Eh bien oui, puisque là, j'ai quelque chose qui varie. Je peux donc faire bouger la borne supérieure. Si ça varie, c'est donc une fonction. Ce qui veut dire que je définis une fonction f de x, qui est égale à l'intégrale de a à x, la borne peut varier, de ma fonction f. Eh bien, cette fonction grand f, cette fonction grand f est dérivable. Et sa dérivée, c'est la fonction petit f. Eh oui, si je fais grand f prime, je tomberai sur petit f. Grand f prime de x est égale à petit f de x. Alors, ceci, je ne vais pas le démontrer maintenant, parce que c'est trop long à démontrer. Par contre, je t'invite à retourner, si tu souhaites avoir la démonstration, de retourner sur mon site mathétique. Tu vas dans le niveau terminal s, et ce chapitre-là, tu trouveras la démonstration, mais par écrit, bien sûr, pas en vidéo cette fois-ci. Eh bien, à partir de là, on peut définir ce qu'on appelle une primitive. Eh bien, une primitive, c'est quoi ? C'est noté ici. Tu prends une fonction f continue sur un intervalle. On appelle primitive de f une fonction grand f, qui est dérivable, telle que grand f prime égale petit f. C'est exactement ce qui est noté ici. Grand f prime égale petit f. Bien, si on a ceci, on dira que grand f est une primitive de petit f. On dira donc que petit f a pour primitive grand f. Et on dira donc que grand f a pour dérivé petit f. Et voilà, on est en train de faire le chemin réciproque entre la dérivation et l'intégration. Dans un sens, cela donne la dérivé. Dans l'autre sens, cela donne la primitive. Normal, si f a pour primitive grand f, ça veut dire que f prime égale petit f. Du coup, eh bien, f a pour dérivé petit f. Concrètement, un exemple pour bien comprendre. Si on prend petit f, f de x qui est égal à x, eh bien, une primitive de petit f sera grand f égale à x au carré sur 2. Alors, pourquoi ceci ? Eh bien, tout simplement parce que si je dérive grand f, je retombe sur petit f. Allons-y, essayons. f prime de x est égal à, je dérive, ça me fait 2x sur 2. 2x sur 2, ça fait x. Eh bien, je retrouve bien ici petit f de x. Eh oui, la dérivée de grand f est égale à petit f. Ce qui veut dire que grand f est une primitive de petit f. C'est le chemin inverse. On va tout de suite le voir en regardant les tableaux des primitives. Alors, voilà ce premier tableau. Je ne vais pas tout lire en détail, mais juste pour m'assurer que c'est bien compris, on va quand même se poser sur certaines d'entre elles. On a donc dit que la primitive, c'est le chemin inverse de la dérivée. Ce qui veut dire que dans ce sens-là, j'obtiens une primitive et dans l'autre sens, j'obtiendrai donc la dérivée. Alors, regardons par exemple à la ligne f de x égale 1 sur x. f de x égale 1 sur x a pour primitive ln de x. OK. Revenons en arrière, dans le chapitre logarithme n'est pas rien. Quelle est la dérivée de ln de x ? Elle est notée ici. Eh bien, la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. On voit bien le chemin réciproque. Aujourd'hui, on vient de voir que 1 sur x a pour primitive ln de x. Pourquoi ? Parce que la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x. On peut prendre un autre exemple. Je prends f de x égale x puissance n. Une primitive de x puissance n, c'est 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Ouh là, ça paraît compliqué. Alors là, on n'a pas directement le chemin inverse dans le tableau de dérivation qu'on avait en classe de première. Mais, pour le retrouver, c'est simple. Normalement, si je dérive ce qui est à droite, je devrais obtenir ce qui est à gauche. Vérition. F de x égale 1 sur n plus 1, x puissance n plus 1. Est-ce que si je dérive ça, je retombe sur x puissance n ? Dérivant. F prime de x égale 1 sur n plus 1. Je dérive x puissance n plus 1, ça me fait n plus 1, x puissance n. Je balance le n plus 1, je perds un degré. J'ai du n plus 1 ici et du n plus 1 ici, ils s'en vont. Il me reste donc x puissance n. x puissance n qui est bien donc égale à f de x. Et oui, le chemin dans l'autre sens fonctionne également. On a bien la réciprocité pour la dérivation. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais jusque-là, je disais à chaque fois une primitive. Je n'ai jamais dit la primitive. Par contre, on dit bien la dérivée. Pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement parce qu'une fonction n'a pas une et une seule primitive. Elle en a en fait une infinité. Pour comprendre, là encore, un exemple. Je prends f de x égale x au cube. Je voudrais une primitive de cette fonction-là. Eh bien, si j'applique la formule qui est à droite, cela sera un quart de x puissance 4. Pour s'en convaincre, dérivons ceci et on va remarquer qu'on va retomber sur nos pieds. Ça nous donne quoi ? f prime de x égale un quart fois 4x puissance 3. Je balance le 4, je perds un degré. Les 4 s'en vont, il me reste bien x puissance 3. C'est-à-dire, je retombe bien sur f de x comme c'est noté au-dessus. Mais que se passerait-il si, ici derrière, je rajoutais par exemple un nombre, disons 2 ? Alors du coup, je dérive grand f. Ça me donne quoi ? Ça me donne toujours un quart fois 4x puissance 3 plus la dérivée de 2. Mais la dérivée de 2, c'est quoi ? C'est 0. Donc, plus 0. Ce qui veut dire que je retombe de nouveau sur f de x. Autrement dit, ceci est également une primitive de petit f. Et que se passerait-il si derrière, je mets 3 ? Pareil, la dérivée de 3, c'est 0. Et si derrière, je mets moins 5 ? Toujours pareil, la dérivée de moins 5, c'est 0. Autrement dit, derrière, ici, je peux mettre n'importe quelle constante c. On la note c. Je dis bien constante. Si jamais là-dedans, il y a des petits x, ce n'est pas vrai. Mais on peut mettre derrière n'importe quelle constante, ce qui fait qu'on n'a pas une primitive particulière pour une fonction, mais on en a tout un tas. C'est donc exprimé dans cette propriété. Si grand f est une primitive de petit f, alors pour n'importe quelle réelle c, n'importe quelle constante c, la fonction qui a x associé grand f plus c est également une primitive de petit f. Alors, poursuivons cette fois-ci avec les opérations et les fonctions composées. On le voit ici, donc, un deuxième tableau qui nous donne encore d'autres fonctions et leurs primitives. Alors, toutes ces formules, bien sûr, là encore, je ne vais ni les démontrer, ni rentrer en détail sur des exemples concrets. Pour cela, je te conseille bien évidemment de t'entraîner et donc d'éventuellement cliquer sur les liens qui te mèneront à une playlist où tu auras tout un tas d'exemples de primitives à calculer. Je vais simplement en expliquer une, celle qui est la plus utilisée en terminale. C'est la fameuse U'E2U. Alors, U'E2U nous renvoie E2U. Alors là, bien encore, c'est très simple. Pourquoi ça ? Eh bien, tout simplement parce que lorsqu'on regarde dans notre tableau de dérivation qu'on avait dans le chapitre exponentiel, la dérivée de E2U, c'est U'E2U. Donc, bien sûr, dans l'autre sens, on obtient ce qui est dans le tableau. Alors, à savoir également qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec les primitives, il existe des fonctions qui possèdent une primitive, mais on n'en connaît pas une formule explicite. Alors, quand je dis on, ce n'est pas moi, c'est on ne peut pas l'écrire. Il n'est pas possible de l'exprimer en fonction de x. Elle existe, mais on ne peut pas la noter. Il y en a une qui est bien connue, c'est celle-ci. C'est une primitive pour la fonction E2U-x². On voit bien qu'on est un peu embêté par rapport justement à notre formule U'E2U. C'est que si on voulait arriver à trouver une primitive de cette fonction, il faudrait avoir ici devant le U', puisque là j'ai le E2U. Or, le U' c'est moins 2x. Moins 2x. Donc là, ici, il me manque du x. Et c'est une variable. Je ne peux pas équilibrer. A la limite, tu le verras dans les exemples, quand c'est une constante, quand c'est un nombre, on peut toujours s'arranger. Mais quand il nous manque ici quelque chose qui varie, une fonction, ce n'est pas possible. Donc là, par exemple, pour cette fonction, on ne peut pas ici donner de formule explicite de sa primitive. Et enfin, pour les primitives, ce qu'on appelle les formules de linéarité, qui nous dit que si grand F est une primitive de petit f, si grand G est une primitive de petit g, et bien grand F plus grand G est une primitive de petit f plus petit g. C'est très pratique si, par exemple, on a calculé une primitive de x² plus 1 sur x. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais chercher une primitive de x², une primitive de 1 sur x, et j'additionnerai le résultat, et j'aurai donc une primitive du tout. Je ne le fais pas, je te laisse le faire, ce n'est pas bien difficile. Et on nous dit également que, dans la même situation, k fois grand F, alors k c'est un nombre réel, est une primitive de k fois petit f. Alors ça aussi, c'est pratique, parce que si, par exemple, ici, j'ai un facteur 5, disons, eh bien, je ne vais pas chercher une primitive de 5x². Je vais chercher une primitive de x², ça montre. Mais le facteur 5, eh bien, je le recopie. Ce qui veut dire que je vais simplement réfléchir pour mon x², en n'oubliant pas de reporter le 5. Attention, ceci, c'est vrai si le 5 est en facteur. C'est marqué k fois F. Alors, on arrive, on le voit, vers le calcul intégral. Eh bien, c'est ça qui nous intéresse, c'est de savoir comment calculer l'intégrale d'une fonction. Et on va aller un peu plus loin, parce que, je l'ai dit au début, donc, de ce cours, que l'intégrale est définie comme une r, une r sous une courbe. Mais il peut y avoir des intégrales dont le résultat est un nombre négatif. C'est-à-dire, dans ce cas-là, ça ne sera pas une r, puisque une r est forcément positive. Alors, avant ça, regardons déjà la définition, plutôt, c'est une propriété, qui va nous permettre de faire du calcul intégral. Eh bien, si on connaît une primitive de notre fonction, de la fonction à intégrer, grand F, Eh bien, dans ce cas-là, l'intégrale de A à B de F est égale à grand F de B moins grand F de A. C'est-à-dire, on fait la différence entre l'image de A et de B, dans l'ordre d'abord B et ensuite A, de la fonction primitive. Et cette définition peut être étendue à des fonctions de signe quelconque. Si on a une fonction, on le voit ici, une fonction dont sa représentation est en dessous de l'axe des abscisses, eh bien, on gardera de la même manière le calcul grand F de B moins grand F de A. Mais tu le verras, si tu effectues ce calcul, qu'est-ce qui va arriver ? Eh bien, il va arriver, tout simplement, que le résultat obtenu sera un nombre négatif. On ne pourra donc pas dire que c'est la surface en dessous de la courbe. Eh bien oui, mais c'est la surface en dessous de la courbe. Oui et non. C'est-à-dire que dans ce cas-là, l'intégrale de la fonction F est égale à l'opposé de l'air comprise entre l'axe des abscisses et la courbe représentative de la fonction F. Autrement dit, concrètement, si on regarde sur ce schéma, eh bien, la surface rouge est égale à la surface bleue. Si j'intègre la fonction F, je vais trouver un nombre négatif, disons moins 3. Ce qui veut dire que l'air bleu ne sera pas égal à moins 3, mais sera égal à plus 3. L'air de la surface bleue est exactement la même que celle de la surface rouge. Donc, autrement dit, quand on intégrera une fonction dont la courbe se trouve en dessous de l'axe des abscisses, c'est-à-dire la fonction est négative, on obtient un nombre négatif. La surface, c'est ce nombre-là, mais ramené un positif. Là où c'est embêtant, c'est quand on a quelque chose de ce type-là. Et qu'on veut intégrer, par exemple, ici, entre A et B. Parce que là, on va se retrouver avec, de temps en temps, un morceau qui est positif, et de temps en temps, un morceau qui est négatif. Ce qui veut dire que, si j'intègre entre ce nombre et ce nombre, là, pas de problème, l'intégrale me renvoie un nombre positif. Pareil ici, et pareil ici. Donc, les valeurs que je vais trouver en calculant l'intégrale seront tout de suite les bonnes valeurs. Par contre, si j'intègre sur cet intervalle-là, le nombre que j'obtiendrai sera un nombre négatif. Pareil sur cette zone-là. On va donner des exemples pour mieux comprendre. J'ai intégré entre ici et ici ma fonction. J'ai trouvé 2. Ici, j'ai trouvé 1,5. Et ici, j'ai de nouveau trouvé 2. J'intègre sur cet intervalle. Ici, je dis bien, je trouve un nombre négatif. Je trouve, par exemple, moins 1. Là, je trouve moins 3. Eh bien, que va faire ? Que va nous renvoyer le calcul intégral entre A et B ? Eh bien, il va nous renvoyer 2, moins 1, plus 1,5, moins 3, plus 2. Ceci nous donne 1,5. Autrement dit, si ça, c'est donc la courbe d'une fonction f, Eh bien, l'intégrale entre A et B de f de x, dx, sera égale à 1,5. OK. Ça, c'est le résultat de l'intégrale. Mais on est bien d'accord que ce n'est certainement pas la somme totale de toutes ces r. Si je souhaite avoir la somme totale de toutes ces r, Eh bien, il va falloir faire autrement. Il va falloir, à chaque fois, prendre la valeur absolue de toutes les petites intégrales que j'ai obtenues séparément. Autrement dit, eh bien, je devrais, pour obtenir la somme totale des surfaces coloriées, faire 2, plus 1, plus 1,5, plus 3, plus 2. J'ai donc pris, à chaque fois, la valeur absolue de toutes ces valeurs. Et on trouve 9,5 unités d'air, cette fois-ci. Donc, attention, l'intégrale, ici, nous renvoie une valeur en unités d'air quand on parle d'une fonction positive, ce que j'ai expliqué au début de la vidéo. Mais si jamais notre fonction n'est pas positive, ce n'est pas vrai. Dans ce cas-là, on est obligé de décomposer en morceaux le calcul intégral et de prendre la valeur absolue de tous les résultats. On fait donc la somme, et là, oui, on obtient, cette fois-ci, la surface en unités d'air, 9,5 unités d'air. Donc, ça, c'est une petite subtilité qui est très importante. Il faudra être vigilant. Pas de problème quand la fonction est positive. Si jamais elle n'est pas tout le temps, il faut faire des découpages. Et donc, revenons à notre formule de calcul intégral, qui nous dit, on le voit, que pour calculer l'intégrale, il faudra faire f de b moins f de a, grand f de b moins grand f de a. Autrement dit, on aura besoin systématiquement d'avoir une primitive de la fonction f. Ça sera le seul moyen d'obtenir une valeur exacte de notre intégrale. Et on écrira de cette façon, l'intégrale de a à b, de f de x, d x, est égale à... Je mets donc ici une primitive de grand f. On écrit ça entre crochets et on recopie les bandes d'intégration. Donc, tout le travail du calcul intégral va se situer ici. Et autant dire que de temps en temps, c'est pas évident de trouver une primitive d'une fonction f. Les manipulations algébriques à faire sont pas évidentes. Et pour cela, il faut beaucoup s'entraîner. Une fois qu'on a notre primitive, après, c'est facile. C'est un calcul d'image. Grand f de b moins grand f de a. Donc, voilà le grand principe du calcul intégral. Je commence par écrire ici une primitive de ma fonction f, entre a et b. Et ensuite, je calcule les images successives, d'abord pour b, ensuite pour a. Le résultat que j'obtiens, c'est l'intégrale de la fonction f. Alors, on poursuit avec une première série de propriétés. D'abord, les deux premières, qui sont assez simples à comprendre. L'intégrale entre a et a de notre fonction f est égale à 0. Eh bien oui, parce que si j'intègre entre a et a, en fait, les deux bornes sont écrasées l'une sur l'autre. Ce qui veut dire qu'entre les deux, la surface, elle est nulle. Donc, forcément, l'intégrale est égale à 0. Que se passe-t-il si j'inverse les bornes a et b ? Ici, au lieu d'aller de a en b, je vais de b en a. Eh bien, c'est égal à moins l'intégrale de a en b. Ceci, c'est assez simple à comprendre. L'intégrale de b en a, c'est f de a moins f de b. L'intégrale de a en b, c'est f de b moins f de a. On voit bien donc que le calcul est opposé. Donc, forcément, j'obtiens des valeurs qui sont opposées également. Propriété suivante, qui s'appelle la relation de Schall. Mais relation de Schall, cette fois-ci, pas pour les vecteurs. Mais pour les intégrales. Qui nous dit, eh bien, que l'intégrale entre a et c plus l'intégrale entre c et b est égale à l'intégrale entre a et b. Eh bien, en fait, c'est tout simplement ce que j'ai montré tout à l'heure. On avait fait des petits découpages en intervalles. Si on veut calculer l'intégrale de toute une fonction sur un grand intervalle, eh bien, on peut décomposer en petits morceaux. Par exemple, on pourrait dire que l'intégrale entre 0 et 5 d'une fonction f est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de cette même fonction f plus l'intégrale entre 1 et 5 de cette fonction f. Ceci peut être très pratique, justement, quand on a un calcul d'air à faire et qu'on sait, par exemple, que la fonction f est positive là-dessus et négative là-dessus. Donc, de cette manière-là, on pourra effectuer les découpages. La linéarité qu'on retrouve avec, donc, soit j'intègre kf et je peux sortir le k de l'intégrale, soit j'intègre f plus g et je peux séparer en l'intégrale de f plus l'intégrale de g. Là encore, dans les exercices, c'est une propriété qui est souvent utilisée. Un exemple, je veux intégrer entre 1 et 5 x au cube plus 1 sur racine de x, dx. Eh bien, je peux casser ça en deux morceaux si je le souhaite. Ça va me donner l'intégrale entre 1 et 5 de x au cube, que je vais faire tout seul dans son coin, plus l'intégrale entre 1 et 5, toujours les bornes de doigt, ne doivent pas changer, attention, de 1 sur racine de x dx. La première propriété nous dit si, en plus, on a un petit coefficient, on peut le sortir de l'intégrale. Eh bien, si là, par exemple, j'ai un 3, donc là, j'aurai un 3. Eh bien, ce 3 ici, si je veux, je peux le sortir et le mettre carrément hors de l'intégrale. Du coup, eh bien, un peu comme tout à l'heure avec la primitive, je vais intégrer ça et je reporte simplement mon 3. Là encore, ça peut être une pratique qui est intéressante. Alors, on arrive ensuite avec les notions d'inégalité. La première propriété, on en a déjà parlé plusieurs fois, si la fonction est positive, l'intégrale est positive, puisque si la fonction est positive, on a dit que ça nous renvoie directement la surface sous la courbe en unité d'air. Ensuite, si on a deux fonctions, f et g, telles que l'une est plus grande que l'autre, qu'arrive-t-il ? Eh bien, l'intégrale de l'une est plus grande que l'intégrale de l'autre. Ça, ça peut être très pratique, par exemple, lorsqu'on ne sait pas calculer une intégrale. Pour la raison simple, c'est que je ne connais pas de primitive de la fonction à intégrer. Eh bien, de cette façon-là, on pourrait, par exemple, obtenir un encadrement de cette fonction. Regardons, j'ai une fonction f qui est comprise entre x et 5 sur un intervalle donné. Donc, je sais que ma fonction est toujours plus grande que x et qu'elle est toujours plus petite que 5. Cette fonction-là, elle est vachement compliquée et je ne sais pas trouver de primitive de cette fonction. Alors, ce que j'aimerais faire, c'est quand même pouvoir obtenir une valeur approchée, un encadrement de l'intégrale de cette fonction, c'est-à-dire de la surface, admettons qu'elle soit positive, de la surface sous la fonction. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais dire que l'intégrale, donc sur l'intervalle considéré entre a et b, de ma fonction f de x est plus grande que l'intégrale entre a et b de x, ça, je sais faire, je sais intégrer la fonction x, est plus petite que l'intégrale entre a et b de 5 des x. Ça, c'est une constante, je sais bien évidemment aussi intégrer la fonction 5. Ça, donc, on saura le calculer. Ça, on saura le calculer. Et du coup, eh bien, on aura un encadrement de notre intégrale entre a et b. Alors, bien sûr, ce n'est pas génial parce qu'on n'a pas précisément la valeur de notre intégrale, mais bon, on s'en contentera, on aura au moins un encadrement. Dernière notion, la notion de valeur moyenne d'une fonction. Alors, pour comprendre, revenons à la moyenne tout court. Tu sais faire des calculs de moyenne. Par exemple, calculer la moyenne de tes notes, la moyenne de la taille des élèves d'une classe, etc. Mais qu'arrive-t-il lorsqu'on travaille avec des données continues ? Par exemple, courbe de température. On sait que les températures ne passent pas comme ça, de 2 à 3 degrés, de façon directe. Entre-temps, elle a passé de 1, de 2, de 3. Et même de 2 à 2, 1, de 2, 0, 1, 2, 0, 2, etc. Donc, on a bien quelque chose de continu qu'on pourrait schématiser, par exemple ici, par une courbe. Admettons que ceci, ça soit une courbe de température et que je souhaite calculer, entre deux moments donnés, la moyenne de ces températures. Comment je vais faire ? Je ne peux pas prendre les valeurs, puisque c'est des valeurs continues. Il y en a une infinité. Eh bien, comment on va faire ? Eh bien, on va faire un calcul intégral, justement. Pour cela, on a une formule qui nous dit que la valeur moyenne de f, donc la fonction f qui est représentée ci-dessous, sur l'intervalle a, b, et le nombre, c'est un nombre réel, m, on peut le noter m, égale à 1 sur b moins a, donc la différence des bornes d'intégration, de l'intervalle, de l'intégrale entre a et b de la fonction f. En réalité, on va obtenir un nombre, m, cette valeur moyenne, que l'on peut schématiser sur le schéma ici. Eh bien, ce nombre m fait que l'air sous la courbe représentative de la fonction f, donc l'air qui est tout en rouge, représenté donc tout en rouge sous la courbe, celui dont on parle depuis le début de cette séquence, est égal en fait à l'air sous la droite d'équation y égale à m en bleu, c'est-à-dire la surface de tout le rectangle bleu. Et donc, cette valeur m est ce qu'on appelle la valeur moyenne de notre fonction. Revenons à nos températures. Si donc ceci est une courbe de température, la valeur m qui est notée ici serait la moyenne des températures sur la période donnée. Voilà, on en a fini avec ce cours sur le chapitre d'intégration. Bien évidemment, encore une fois, je le répète, pas question d'aborder un contrôle ou n'importe quel examen sans avoir fait beaucoup, beaucoup d'exercices, en particulier des calculs de primitifs qui est un exercice très difficile. Et pour cela, une fois encore, je te renvoie sur le lien en haut. Cette séquence est terminée.